Bon bonhomme, bon bonhomme. Bravo, bravo de l'avoir fait. Marcel, ça ne te tente pas. Faites la bédaine. On va t'envoyer des 25 cents. Je peins pour qu'ils poussent, car je ne les ferais pas couper. Je travaille ici pour être capable de payer pour les faire pousser. Ils te font bien. Achète-les. Maintenant, Marcel, aujourd'hui, tu as été dans un coin qui s'appelle Saint-Honoré, dans le vent. C'est où ça? Saint-Honoré. Justement, dans nos images, on va vous montrer ça exactement. C'est un événement qui a lieu maintenant. C'est la neuvième édition cette année. On dépasse chez Coutimi. C'est à 10 km. On prend le pont Scott. On traverse à Coutimi-Nord. C'est à 10 km. On serait à l'aéroport de Saint-Honoré. Vous savez que ce petit aéroport-là est le quatrième en importance au Québec. On parle de 70 000 à 75 000 envolées chaque année. Ça compte la langue. L'école de pilote. L'école de pilotage du cégep de Coutimi est là à cet aéroport-là. Donc, il y a une tour de contrôle. J'ai rencontré Brigitte, qui s'occupe de l'organisation, et des gens de l'événement de Saint-Honoré dans le vent. J'ai trouvé ça assez particulier. On l'identifie bien, voyez-vous. C'est pas très loin. C'est facile d'accès. Et un beau site. Super de beau site. On le montre l'aéroport, les sections qui vont être réservées au public. Les pistes du triangle vont demeurer en activité. Mais cette grande piste-là qu'on vous pointe avec le stylo, elle va servir pour les servolistes. Les servolistes, c'est les gens qui font voler des servolets. On vous donne un exemple de type de servolet. Un servolet cellulaire, qu'on appelle. Cellulaire. Il y a beaucoup de vent pour le faire voler. Il y en a différentes sortes. Ça, c'est un roc à roue. C'est eux, ces gens-là fabriquent les servolets. Et un roc à roue, c'est un modèle comme celui-là que je fais voler dans le moment. C'est des servolets de combat. Ils font des combats avec ça. Tu peux même stier la corde avec ta corde. C'est vrai que la fun. Tu promènes. C'est assez particulier, oui. Puis, pas très difficile à faire voler. Ça devrait devenir un peu plus difficile quand on fait des manœuvres acrobatiques. Servolets de nuit. Il y a des gens qui se spécialisent dans le vol de servolets de la nuit avec des lumières qui les éclairent. C'est fluorescent. Toujours un modèle de roc à cou. Et servolets de cordes. Servolets acrobatiques. Servolets acrobatiques, ça, on va dire, c'est technique. François, c'est surprenant. C'est terrible ce qu'il fait avec ça. Il fait ce qu'il veut avec ça. Puis, tu te dis, comment ça se fait que les cordes ne s'en mêlent pas? C'est vrai, ça ne fait pas des nœuds. Il travaille, ça ne fait pas de nœuds. Alors, il y en a de toutes les sortes. L'an passé, on a reçu, on a déjà eu un record de 120 servolets. On attend encore 100 cette année. Le servolet le plus précis. Ça recule un servolet comme ça. Ça fait du surplace. Ça, c'est les poignées. Oui, c'est les poignées pour le faire fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le filmer en opération. Mais regardez le site, c'est super beau. Il y a des petites fraises en passant à terre. J'ai fait une expérience. Le fun, du boigui. Ah, ça ne peut pas être ton auto, là. C'est un vrai boigui. Ton auto n'aurait pas été fait ça. C'est ton permis. Mais bien équipé naturellement. Les protections, ça en prend. On s'assoit là-dessus. Comme ce n'est pas moi qui manœuvrerait le servolet, parce que ça demande de l'habilité, je vais te dire. Il faut vraiment que tu sois habile techniquement pour te promener avec ça. Et c'est parti. On est parti sur la piste. Ça prend quand même un endroit assez grand. Parce que le vent, tu sais ce que c'est? C'est comme un bateau à voile. Ça te prend de la place à couvrir. Alors ça, c'est le servolet qui nous fait voler. Qui nous fait avancer. Et voilà, c'est parti. Je vais te dire que j'ai trouvé ça assez particulier. Ça ressemble un petit peu au bateau, tu sais, mais c'est différent. Après ça, on s'est dit, bon, OK, c'est le fun, je plaisante à faire. On va t'essayer un servolet de traction. Un servolet de traction, on va te mettre un harnais. Au pelin. C'est un recoup. C'est très confortable. C'est très confortable. C'est très confortable. Très, très, très confortable. Mais on m'expliquait. Ça, j'aimais ça. C'est très athlétique. On le montre au début, gauche, droite, comment on fait pour le faire naviguer, pour le voir fonctionner en l'air. Et c'est parti. Là, je dois te dire qu'il ne vantait pas beaucoup. Mais il faut facilement s'imaginer que par un vent assez important de 20 noeuds, entre autres, ça va prendre un aile un peu plus petite pour être capable de rester en terre parce que ça te lève, ça. Ça te lève, là. Tu peux faire des bombes. Alors, il faut vraiment faire attention. Et le but, c'est de ne pas bouger. Le but, c'est de le garder à l'air et de faire des manœuvres. Comme c'est athlétique, ça travaille ses jambes, ça travaille ses épaules, ça travaille ses avant-bras. J'ai trouvé ça pas mal plaisant. Alors, les gens qui vont vouloir se liciter à ça en fin de semaine vont pouvoir le faire. Ces gens-là, c'est des retraités. Ils ont commencé le club. Ils étaient à 5. Ils sont rendus 80 là-dedans. Et à chaque année, on invite un pays. Cette année, c'est les Allemands. Les Allemands qui sont venus spécialistes avec leur serve-volant. Puis, je vais te dire que c'est assez surprenant de voir aller ça. Regarde ça, ça n'a pas l'air gros. Regarde bien, on a pris des prises de vues. Ça, c'est Lucien Villeneuve qui est le président du festival. Regarde la grosseur des serve-volants. Regarde les hommes en dessous qui sont en train de... Ils sont spécialisés dans les personnages de Sesame Street. C'est du quoi? Du 60, 70, 80, 80. Regarde là, c'est gros. Wow. Un conte de réculeur. C'est vraiment gros. Puis, dans les airs, c'est assez spectaculaire. Alors, pour les enfants, il y a toutes sortes de choses en fin de semaine. L'animation, des mascottes. Il y a des jeux gonflables également. Arthur L'Aventurier va être là. On parle d'activité de groupe de musique le soir. N'ayez pas peur. Je ne vais pas chanter. Ça va bien aller à la fin de semaine. Il n'y a pas de chanson aujourd'hui. Il n'y a pas de chanson. Non, vous êtes correct. Il y a des vrais musiciens. On va avoir mis les détails pour cet événement-là sur notre site internet. M. Richard, merci infiniment. Merci. On va aller voir M. Boudreau maintenant. Est-ce qu'on va rester dans le tourisme? M. Boudreau a été chanceux. Ah ben oui. Merci.